Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous donner des conseils et astuces pour lutter contre les mauvaises odeurs corporelles et la transpiration excessive. Alors il faut savoir que la transpiration est utile pour maintenir une température constante dans l'organisme afin de préserver son bon fonctionnement, donc la situation est un phénomène qui est naturel et qui concerne tout le monde. Mais le problème c'est que la transpiration est souvent gênante lorsqu'elle est odorante et cette odeur est due à la multiplication des bactéries dans les zones de chaleur telles que les aisselles, les mains, les pieds, les fesses, oui les fesses, et les bactéries raffolent de ces endroits chauds et humides où elles peuvent se développer sans difficulté. Donc pour lutter contre les mauvaises odeurs corporelles et la transpiration excessive, il est très très important de se laver quotidiennement matin et soir. Donc utilisez un savon ou un gel de douche et frottez-vous bien les aisselles, les fesses, les cuisses, les entrejambres, donc frottez bien et si vous pouvez, utilisez un filet de bain africain que je trouve très efficace, mais évitez les gants de toilette qui sont connus comme des nids à microbes, donc les gants de toilette sont à bannir. Conseil numéro 2, s'épiler et se raser, parce que tout simplement ce n'est pas sexy. Les poils, ce n'est pas sexy et ils retiennent en fait l'humidité, ce qui donne à la transpiration une mauvaise odeur. Donc s'épiler et se raser tout simplement permet de réduire les mauvaises odeurs. Conseil numéro 3, porter des vêtements amples et à fibre naturelle tels que le coton, le lin, etc. Ça va permettre à la peau de mieux respirer, donc évitez au maximum les fibres synthétiques pour permettre une meilleure aération et une meilleure régulation de la température corporelle. Conseil numéro 4, les sous-vêtements. Est-ce qu'on en parle ? S'il vous plaît, les filles et les garçons, les sous-vêtements, que ce soit les slips, les strings, les boxers, les caleçons, les soutiens-gorge, on les porte une fois dans la journée, on les lave avec du savon, on les fait sécher au soleil. S'il vous plaît, j'implore, je dis au pardon, les copines, slips, on ne porte pas deux jours de suite. Ah ah, on ne porte pas deux jours de suite, on est en 2017, on ne va pas se négliger, ok ? On ne va pas se négliger, donc les slips, on porte juste une fois et puis on les lave avec du savon, on les fait sécher au soleil. Les garçons, vous pensez que je ne vous vois pas ? Je vous vois, s'il vous plaît. Il ne faut pas porter le caleçon pendant une semaine, vous aussi ? Ah ! Le caleçon, c'est deux jours, maximum deux jours. Deux jours, s'il vous plaît, là. Là, on entre vraiment dans la période la plus chaude de l'année, donc s'il vous plaît, les caleçons, il faut les laver, hein ? Il faut les laver. Vous pensez que quand on rentre dans les bus, dans les transports, en commun, l'odeur qui dégage, vous pensez qu'on ne sait pas que c'est vous ? Ah ! Il faut arrêter ça, ok ? Il faut arrêter ça, donc on a dit, on est en 2017, on ne va pas se négliger, donc on va passer aux astuces. Donc, astuce numéro 1, c'est le jus de citron qui est très, très efficace. Il suffit tout simplement de prendre un citron, de le couper en deux ou de le couper en rondelles et de frotter les aisselles avec. Donc, franchement, c'est une astuce qui est très, très, très bien. Donc, le jus de citron va bloquer l'apparition de mauvaises odeurs et va réduire en même temps l'acidation excessive. Astuce numéro 2, c'est le bicarbonate de soude. Franchement, c'est mon astuce préférée. Il suffit tout simplement de prendre un petit peu de bicarbonate de soude, de rajouter un petit peu d'eau et de frotter les aisselles avec. Franchement, c'est une astuce qui marche du tonnerre. Donc, le bicarbonate de soude va absorber la sueur et va tuer les bactéries. Donc, franchement, moi, c'est l'astuce que j'utilise tout le temps. Astuce numéro 3, c'est le vinaigre de citron qui va réduire les mauvaises odeurs. Il suffit tout simplement, avant d'aller vous coucher, vous prenez un petit morceau de coton, vous mettez un petit peu de vinaigre de citron et vous vous frottez les aisselles avec, vous laissez poser toute la nuit. Franchement, c'est une astuce aussi qui marche très, très, très bien. Astuce numéro 4, c'est l'aloe vera qui va resserrer les pores et va freiner le développement des bactéries. Donc, prenez une feuille d'aloe vera, vous le coupez en deux, vous frottez vos aisselles avec la sève d'aloe vera. Franchement, c'est une astuce qui est très, très top. Cinquième et dernière astuce, c'est le talc qui est une poudre naturelle. Vous pouvez prendre du talc de bébé. Donc, après votre douche, vous séchez bien le corps. Vous mettez un petit peu de talc sur vos aisselles. Donc, le talc va absorber en fait la sueur. Donc, franchement, c'est une astuce aussi qui marche très, très, très bien. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me laisser de gros pouces bleus vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez ces astuces chez vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.